... Ce matin au petit déjeuner, je racontais à ceux qui étaient avec moi qu'il y avait cinq choses, comment j'ai appelé ça ? Cinq certitudes. Et ce sont cinq certitudes à méditer tous les jours, tous les jours. Probablement quelque chose qui alors vous fera devenir plus sage et évoluer et profiter davantage de la vie de chaque jour. Et les cinq certitudes sont les suivantes. Pour tout le monde. Je ne sais même pas s'il existe d'autres certitudes. Mais la première, il est sûr que vous allez vieillir. J'ai raconté l'histoire d'un de mes amis. Lorsqu'elle était chez lui, soudain sa femme revient. Puis elle part un instant dans la salle de bain et revient vers nous et lui dit « C'est bizarre, j'ai des traits là parfois, sur le front. » Alors je l'ai regardé, je lui ai dit « Oui, ce sont des rides. » C'est-à-dire que c'est le début du vieillissement. Françoise, ce matin, était assis tranquillement. Elle disait « Oui, c'est pour les autres. » Alors j'ai dit « Françoise, tu as de l'argent dans les cheveux. » « Oui, mais ça s'appelle des cheveux gris. » C'est la preuve qu'on vieillit aussi. Oui. Donc c'est sûr que vous allez tous vieillir. Tant qu'on est relativement jeune, on n'a pas vraiment cette impression. Et soudain, un jour, il n'y a pas seulement les rides et les cheveux qui deviennent gris ou qui tombent. Mais beaucoup d'autres éléments de vieillissement se mettent en place. Ensuite, la deuxième certitude. Vous allez tous être malade. D'une chose ou d'une autre. Et ça aussi, c'est une certitude. La plupart d'entre vous ont déjà été malades, sont malades. Et ceux qui n'ont jamais été malades et qui ne sont pas en ce moment, vous allez un jour tomber malades. C'est comme ça. Deuxième certitude. Philippe est maintenant la troisième. La pire, évidemment. Il est sûr que vous allez mourir. Oui. Oui, même toi, Wanda. Oui. Et le fait de rire de la mort ne l'exorcise pas. Et là, le bon conseil, c'est de vous y préparer un peu. Et une façon de s'y préparer un peu, c'est ce que nous faisons lorsque nous étudions la mort, le processus de la mort et tout ça. mais il y a une bien meilleure façon encore de s'y préparer. C'est de méditer tous les matins pendant... Ça prend une minute en tout. Sur ces cinq certitudes. Je suis sûr, je suis sûr que je vais y aillir. Je suis sûr que je serai malade un peu ou beaucoup. Je suis sûr que je vais mourir. Un peu ou beaucoup. Non, complètement. Donc, laissez résonner ça un peu en soi. Une fois par jour. Il faut prendre une minute pour faire ça. Pas plus. Et voyez avec le temps l'effet que ça produit sur vous. Et vous verrez que ça produit un effet non pas morbide et macabre, ça va vous dire « Oui, il faut vivre au mieux le jour qui vient. Au mieux ce jour-là. Faire quelque chose de bon, de beau, de ma vie. » Quatrième certitude. Il est sûr que tout ce que vous possédez, tout ce à quoi vous êtes attaché, tout ce que vous aimez, ça va se transformer et ça va disparaître. Vous en avez fait l'expérience déjà. Ça s'est déjà transformé. ce à quoi vous étiez attaché ou que vous aimez. Et déjà, beaucoup de ces choses ont disparu. Mais de toute façon, ça finit comme ça. Mais un peu de sagesse nous permet de comprendre que c'est comme ça au cours de la vie déjà. et ça, ça nous parle du principe de l'impermanence. Tout passe. Et enfin, la cinquième certitude, il va vous arriver toutes sortes de choses, des situations, des rencontres que vous ne voulez pas. mais ça va arriver quand même. Et ça, c'est un maître en lien avec le karma. Et il va vous amener toutes sortes de choses, de personnes, de situations dont vous ne voulez pas. bien. si tous les matins, vous prenez une minute pour repenser ça tranquillement, votre vie risque de devenir plus intéressante et plus riche de tout point de vue. Et à force, ça veut peut-être guérir ceux d'entre vous qui ont peur de la mort. ça va les guérir de leur peur de la mort. Ceci est certainement la méditation la plus importante qu'on puisse faire. Vous pouvez oublier toutes les autres, c'est le plus important. Vous vous souvenez peut-être que j'ai introduit ça dans la méditation des rayons lumineux. Donc, on peut sortir ça des rayons lumineux et juste faire cette courte méditation. comme je vous le disais, une minute suffit. Merci. 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 Merci.